Alors certains, l'autre jour, en partant, m'ont dit « Ah, la semaine prochaine, vous nous parlez de Kessler ». Eh bien oui, mais non. Je sais, et j'y viendrai, que Camus a écrit un texte très très important avec Kessler, contre la peine de mort. Donc je ne le, bien sûr, je ne le méconnaîtrai pas, mais je vous l'ai dit dès le début, je tiens à montrer qu'on peut se battre contre l'abomination aussi, et quand on est écrivain surtout, par des moyens littéraires. Et j'ai donné une grande place la semaine dernière, au dernier jour d'un condamné. Je vais donner une place aussi importante à l'étranger, au risque de vous frustrer un peu, puisque tous les autres textes de Victor Hugo et de Camus, contre la peine de mort, se retrouveront dans la dernière séance, qui risque d'être assez copieuse. Mais voilà, c'est un choix, et je pense que, voilà, la dernière séance, elle arrivera à tout contenir. Pour aujourd'hui, effectivement, nous allons déployer ce qui, dans l'étranger, est lutte contre la peine de mort, parce que l'étranger a une ambition plus vaste, mais on avait déjà vu cela aussi, pour dernier jour d'un condamné. Alors, je voudrais d'abord remonter dans les tout premiers textes de Camus. Quand il est lycéen à Alger, 1931, il a donc 17 ans et demi, son professeur lance une revue qui s'appelle Sud, et évidemment, Camus y écrit. Et on a retrouvé ces textes, ils ont donc été publiés à deux reprises, mais en particulier dans les dernières œuvres complètes. Et il y a un texte étonnant qui s'appelle « Le dernier jour d'un mort-né ». Alors, vous ne pouvez le trouver que dans les œuvres complètes au tome 1 de la Pléiade. Si vous n'avez pas envie d'acheter le tome de la Pléiade, vous allez le feuilleter en librairie, et vous trouvez très facilement, dans ce qui est appelé « Les premiers écrits à la fin du volume », ce texte qui a une page. Camus n'a jamais dit qu'il avait lu « Le dernier jour d'un condamné » de Hugo, mais ce titre est quand même intéressant, dans la mesure où il ne s'agit pas du tout, et c'est pour cela que c'est intéressant qu'il ait choisi un titre aussi proche, il ne s'agit pas d'un condamné à mort, il s'agit d'un jeune homme de 18 ans, qui est, j'allais dire, doublement, pour lui, « dernier jour », c'est doublement, puisque d'une part, à sa naissance, il avait été déclaré non viable, et il a survécu, mais d'autre part, au moment où il est censé écrire ce qu'il écrit, il vient de faire sa première expérience sexuelle, après avoir vécu de manière extrêmement ascétique, et il ne supporte pas la personnalité qu'il découvre en lui, et il a donc décidé de se suicider. Voilà, c'est tout, c'est un texte très bref, mais vous voyez que c'est intéressant, ce n'est pas du tout dans le cadre de notre propos, mais c'est intéressant de voir ce titre en écho. Voilà, je tenais à mettre ça en début, après, pour le reste, nous allons arriver à l'étranger, mais je vous rappelle ce que j'avais dit dans la contextualisation de la première séance, à savoir que, quand Camus abandonne la mort heureuse, il choisit, en même temps, de passer de la troisième personne à la première personne, et d'intégrer ce qu'il n'avait pas du tout intégré dans la mort heureuse, pour Patrice Merceau, d'intégrer la peine de mort, c'est-à-dire de mettre son personnage assassin dans les deux cas, je dirais même plus, Merceau est plus assassin et Camus meurtrier, il n'y a pas de préméditation du tout chez Merceau, mais Merceau, je vous l'ai dit, n'est pas affronté à la peine de mort, puisque c'est un assassinat qui est vraiment très bien maquillé en suicide, et donc il meurt de maladie, mais pas de peine capitale. Donc, c'est une volonté chez Camus d'intégrer la peine de mort quand il abandonne la mort heureuse pour ce roman qui va s'intituler L'étranger. Je vais rappeler assez, quand même, assez longuement, que ce roman, L'étranger, prend place dans un cycle, ce qui n'était pas du tout le cas de L'amour heureuse. Quand Camus écrit L'amour heureuse, il n'a pas encore conçu son système de cycle. Je crois l'avoir dit, mais je le redis, et excusez-moi, comme j'ai fait deux autres conférences sur Camus entre deux, quelquefois je me dis, est-ce que c'est ici que je l'ai dit ? Si je me répète, je vous prie de m'en excuser. Il veut illustrer un thème philosophique par un essai philosophique, un roman et une pièce de théâtre ou deux pièces de théâtre. Il a donc décidé de prendre à bras le corps cette notion philosophique qui est l'absurde, et on le voit avancer méthodiquement dans ce travail. On suit cette avance dans ses carnets dans les années 1938 et 1939. Par exemple, dans un plan de travail en sept points en juin 1938, puisque ça va être l'été, il va avoir le temps de travailler pour lui et non pas à ses diplômes de philosophie. Il y a Caligula, c'est la pièce de théâtre autour de l'absurde, réécrire roman. À ce moment-là, il pense encore pouvoir reprendre la mort heureuse pour l'intégrer dans la méditation sur l'absurde, et puis l'absurde avec un grand A, ce qui correspond à l'essai philosophique. En fait, je vous l'ai dit, ce n'est pas pour le roman, il ne réécrit pas le roman, il commence quelque chose de tout à fait nouveau. Ce qui lui importe dans la pièce de théâtre et dans le roman, c'est de montrer comment un être humain peut vivre en ayant conscience de l'absurde. C'est-à-dire que la démarche vraiment philosophique qu'il fait dans le mythe de Sisyphe, à savoir, bon, la seule question, vous savez, cette phrase extraordinaire au début du mythe de Sisyphe, le seul problème philosophique vraiment important, c'est le suicide. C'est étonnant de commencer comme cela. Feuilleter le mythe de Sisyphe, vous verrez combien ça n'est pas de la philosophie abstraite. C'est vraiment, d'abord, il parle à la première personne en disant, voilà, je pose ça, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et il avance comme cela. C'est une démarche tout à fait intéressante et qui est à la portée, même si on n'a pas fait l'étude de philosophie, vous voyez, et c'est pour ça que ce livre a vraiment un impact très fort. Donc là, il fait une démarche d'ordre intellectuel, alors que dans le Caligula et dans l'étranger, c'est vraiment un homme qui a enterriné l'absurde, rien n'a de sens, donc tout se vaut. Qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est la question qui se pose pour l'étranger. Alors vous allez me dire, Meursault, l'absurde ! Mais oui, si l'on regarde de près, quand le roman commence, il y a longtemps que Meursault a enterriné une fois pour toutes que rien n'avait de sens. Et que donc, on faisait comme on pouvait. Alors, ce qui est important dans la structure en deux parties du roman, c'est qu'on voit Meursault avant le meurtre dans la vie courante, et on voit comment il vit au travail, avec sa maîtresse, avec ses amis, avec son entourage, et puis ensuite, il y a le meurtre, et on le voit affronter, d'une part, au système judiciaire, qui est, j'allais dire, la forme sociale de l'absurde, et ensuite, à la peine de mort, donc à la mort imposée, qui renvoie à une autre forme d'absurde. Donc, vous voyez qu'ici, la peine de mort va se poser de manière tout à fait différente que ce qui se passait dans Le dernier jour d'un condamné. Alors, il se met véritablement au travail sur le roman après avoir écrit l'essai philosophique et la pièce de théâtre, c'est-à-dire en juin 1939. Et c'est quelques mois après qu'il doit quitter l'Algérie puisqu'il n'a plus de travail et que son poumon va mal. Et donc, c'est à Paris qu'il termine l'étranger en avril 1940. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'une historienne américaine, Alice Kaplan, vient de publier, il y a quelques mois, chez Gallimard, un livre tout à fait passionnant sur la publication de l'étranger. Ça n'a pas à voir directement, mais ça a à voir avec l'étranger. Et c'est Alice Kaplan qui a publié un livre qui s'intitule Enquête de l'étranger, 2016, fin 2016, et qui raconte comment, non pas comment Camus l'a écrit, mais comment le livre a réussi à être publié et en particulier, elle élucide quelque chose qui m'avait toujours posé problème. Pourquoi dans les traductions anglaises et américaines, le titre n'est pas le même ? Et c'est une affaire d'éditeur qui remonte à 1941-42. C'est un livre dont je vous conseille la lecture parce qu'il est écrit pour un public américain. Autrement dit, elle explique plein de choses qui sont évidentes peut-être pour nous, mais c'est très intéressant la manière dont elle les explique et en tout cas, elle a fait un travail d'enquête absolument extraordinaire. Voilà, je tenais à le dire. Le livre donc n'est publié qu'en 1942, mais je crois qu'il est important, je le rappelle, à l'importance des contextes, qu'il est vraiment écrit entre 1939 et 1940. Vous voyez aussi que cela, cette méditation sur l'absurde qui est d'ordre philosophique, je le répète, mais qui a aussi sa dimension sociale, l'homme face aux institutions, a aussi cette notion d'absurde, à ce moment-là, à une dimension politique, c'est-à-dire qu'après avoir dit que la guerre de 14-18 serait la der des der, eh bien, on recommence. Il y a donc aussi l'absurde dans l'histoire qui est bien présent dans cette volonté qu'a Camus de faire le tour de cette notion d'absurde, pas simplement avec une démonstration philosophique, mais aussi en plongeant des personnages en situation. Et c'est très volontairement que j'utilise un terme sartrien, situation, parce que, je le répète, je crois l'avoir dit la première fois, Sartre a la même démarche à cette époque-là, c'est-à-dire une notion philosophique s'accompagne de romans et pièces de théâtre qui montrent, encore une fois, l'homme à l'intérieur de cette problématique philosophique. Alors, peut-être, certains ont relu depuis 15 jours à l'étranger, peut-être pour d'autres ça remonte à leur classe de première, ce n'est pas grave, ceux qui ne l'ont pas lu la semaine dernière vont le relire, j'en suis sûre, cette semaine. Je rappelle qu'il y a deux parties et que ces deux parties sont très clairement structurées par trois morts, la mort de la mère de Meursault, aujourd'hui, maman est morte. C'est la première phrase du livre. À la fin de la première partie, le meurtre de l'arabe, Meursault vient de tirer cinq coups de pistolet sur un arabe, le premier a tué l'homme et il a tiré quatre autres coups, le premier avait quelque chose de, comment dire, presque involontaire, les quatre autres sont très volontaires, c'est important. Et puis, à la fin du livre, nous ne savons pas si Meursault est ou non exécuté, mais il est condamné à mort et il n'y a plus qu'un pourvoi en cassation qui pourrait le sauver, mais si ce pourvoi est rejeté, il sait qu'il est exécuté dans les heures qui suivent. Autrement dit, il est dans la situation tous les matins au petit jour de guetter les pas qui viendraient dans le couloir parce qu'il sait que ça voudrait dire qu'on vient lui annoncer que son pourvoi est rejeté et que donc toute la mécanique de l'exécution se met en place et qu'il est exécuté dans les heures qui suivent. Le livre se termine sans que l'on sache si ce pourvoi a été accepté ou non, l'essentiel n'étant pas exactement là. Je vous lis le moment même où, dans cette deuxième partie, Meursault entend le tribunal prononcer sa condamnation à mort. Vous le savez, il est sorti pendant la délibération du jury, il y a eu lecture de l'acte d'accusation et on ne fait entrer le... le... enfin pas le condamner pas encore pour l'énoncer du verdict. Quand la sonnerie a encore retenti que la porte du boxe s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi. Le silence. Et cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste avait détourné les yeux. Je n'ai pas regardé du côté de Marie. Je n'en ai pas eu le temps parce que le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français. Il m'a semblé alors reconnaître le sentiment que je lisais sur tous les visages. Je crois bien que c'était de la considération. Les gendarmes étaient très doux avec moi. L'avocat a posé sa main sur mon poignet. Je ne pensais plus à rien. Mais le président m'a demandé si je n'avais rien à ajouter. j'ai réfléchi. J'ai dit non. C'est alors qu'on m'a emmené. Vous voyez l'économie de moyens pour ce moment important de la condamnation à mort. Mais vous voyez aussi la phrase du verdict même « Le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français. » au discours indirect l'énoncé du verdict « J'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français » qui est à soi tout seul effectivement la formule mais à soi tout seul déjà pleine de signification. Si l'on regarde donc l'affrontement de Meursault à l'exécution capitale ne concerne que le dernier chapitre de l'étranger mais il est très long le chapitre 5 de la partie 2 si vous ne relisiez qu'un chapitre ce serait bien sûr celui-là mais je vais en lire dans la suite de mon exposé un certain nombre de passages importants. On peut distinguer huit étapes dans ce chapitre les cinq premières étant à l'imparfait d'habitude c'est-à-dire que Meursault avec tout le problème de quand est-ce qu'il écrit mais peu importe parle à l'imparfait c'est-à-dire qu'il résume un certain nombre d'éléments de l'état dans lequel il peut être dans sa prison en attendant le pourvoi en cassation et l'éventuelle exécution c'est-à-dire des choses qui lui reviennent à plusieurs reprises non pas un imparfait d'habitude mais un imparfait qu'on appelle de réitération et puis un événement l'arrivée de l'aumônier et là on repasse au récit tel qu'il est dans tout l'étranger c'est-à-dire au passé composé les cinq éléments les cinq étapes de ce qui est répété pendant les semaines parce que ça dure plusieurs semaines c'est d'abord une réflexion sur le côté absolument implacable de la mécanique pas simplement la mécanique de la guillotine mais de la mécanique qui mène à l'exécution puis le souvenir de son père et de ce qu'il avait compris de l'horreur de l'exécution capitale quand il en avait vu une puis une tentative pour se représenter effectivement l'objet guillotine avec l'idée qu'il faut défaire les représentations que l'on peut en avoir avec les images de la révolution où la guillotine est en hauteur sur un échafaud un échafaudage et on dit l'échafaud alors que normalement l'échafaud ce n'est pas la guillotine c'est ce qui est posé sur pardon c'est ce sur quoi la guillotine est posée au lieu que là il se dit quelque chose qu'il savait mais qui ne faisait pas partie de son imaginaire la guillotine est par terre et donc la représentation même du moment de la décapitation est tout à fait différente et c'est corroboré par tous ceux qui ont assisté à des exécutions puis il décrit ce que c'est que cette attente de l'aube le moment où on peut venir le chercher et comment il pratique une sorte d'auto-persuasion en s'entraînant à se dire bon mon pourvoi va être refusé avec une espèce de ruse de lui-même à lui-même qui par laquelle il s'oblige à ne pouvoir penser à l'acceptation de son pourvoi autrement dit au fait qu'il aura la vie sauve que s'il a d'abord examiné l'autre branche de l'alternative à savoir je suis effectivement condamné mais à ce moment là s'il a été jusqu'au bout presque jusqu'au bout de cette imagination de l'exécution alors il se donne le droit d'imaginer qu'on lui annonce qu'il a son pourvoi en cassation et cela ces cinq premières étapes sont je le répète à l'imparfait c'est à dire que c'est quelque chose qui est constant qui revient sans arrêt et puis une interruption à un moment où il s'est donné le droit de penser à son pourvoi arrive l'aumônier qu'il a refusé de voir à plusieurs reprises et là il accepte de le voir et donc on a la longue scène de dialogue on va dire de dialogue oui où dans cette toute petite cellule l'aumônier parle longuement et meurt saut comme à l'accoutumée se tait ou ne répond que par bribes jusqu'au moment où une espèce de maelstrom en lui et où il sort une colère énorme contre l'aumônier non pas comment dire contre l'aumônier en tant qu'homme mais contre ce que l'aumônier vient lui dire à savoir pensez donc à Dieu c'est à dire pensez à l'au-delà et alors là la colère fait que Meursault pour la première fois j'allais dire vide complètement sa pensée son coeur il le dit comme cela aussi et on a donc ce très long discours c'est pas un discours c'est un cri et qui est rapporté à quelque chose sous une forme assez étonnante sous la forme indirecte libre et j'essaierai de vous montrer en quoi ça donne ce côté très percutant à ce que dit Meursault puis l'aumônier on vient comme les gardiens ont entendu cette colère ils viennent chercher l'aumônier et Meursault est laissé seul et il y a ces deux pages de la grande paix finale de Meursault qui s'est vidé de sa colère je dirais aussi qui s'est qui a enfin coïncidé avec lui-même et avec sa vérité profonde à la fois dans la colère contre l'aumônier et dans cette paix retrouvée après un sommeil qui est comme une sorte de descente dans les profondeurs alors voilà je vous ai un peu décrit le chapitre maintenant regardons un peu comment Camus fait réagir Meursault face à la peine de mort et d'abord quelque chose que j'ai peut-être déjà dit mais que je redis pas une seule fois Meursault ne dit que la sentence est injuste il dit que c'est épouvantable la peine de mort mais il ne dit pas c'est pas juste alors qu'il pourrait le dire vu que il pourrait dire j'avais les circonstances atténuantes bon mais jamais il ne revient pas sur les raisons du verdict ni sur tout ce qui lui est apparu comme bizarre je reprends le terme dans le procès en particulier l'impression qu'il y avait que quelque chose se passait complètement dehors de lui et que tous étaient à côté de la plaque et nous lecteurs pendant les deux chapitres du procès à proprement parler nous sommes dans la même perception que Meursault parce que on voit les juges et les avocats faire des tas de 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 circonlocution de grands envols de manches et l'on voit bien comment ce que nous avons lu dans la première partie est complètement transformé comme l'on sait que les choses peuvent être transformées dans un interrogatoire de police ou de justice en revanche si Meursault ne dit jamais qu'il que la sentence serait injuste que jamais pardon il ne dit pas non plus qu'il regrette son acte il n'en parle pas mais il faut dire aussi que le procès ne porte pas tellement sur le meurtre de l'arabe mais porte sur sa personnalité qu'il ne dit pas qu'il se sent coupable alors que juste après le meurtre il dit j'ai senti que j'avais détruit l'équilibre du jour mais après il ne dit jamais au juge d'instruction ni au procureur qu'il se sent coupable mais c'est quand il voit les réactions de la salle qu'il se rend compte à quel point on peut le considérer comme un coupable monstrueux en revanche ce sur quoi il insiste c'est et là on est dans le propos même de Camus puisque c'est quelque chose qu'il reprendra longuement dans ses réflexions sur la guillotine sur le fait que l'attente de l'exécution est une véritable torture il y a le côté implacable de la sentence de mort et je vous lis un passage volontairement je les ai fait les extraits sont assez longs même si j'ai essayé de faire des coupes au milieu je ne sais combien de fois je me suis demandé s'il y avait des exemples de condamnés à mort qui eussent échappés au mécanisme implacable disparus avant l'exécution rompus les cordons d'agent ce qui comptait c'était une possibilité d'évasion un saut hors du rite implacable une course à la folie qui offrit toutes les chances de l'espoir naturellement l'espoir c'était d'être abattu au coin d'une rue en pleine course et d'une balle à la volée mais tout bien considéré rien ne me permettait ce luxe tout me l'interdisait la mécanique me reprenait j'avais remarqué j'avais remarqué que l'essentiel était de donner une chance au condamné une seule sur mille cela suffisait pour arranger bien des choses ainsi il me semblait qu'on pouvait trouver une combinaison chimique dont l'absorption tuerait le patient je pensais le patient neuf fois sur dix lui il le saurait c'était la condition car en réfléchissant bien en considérant les choses avec calme je constatais que ce qui était défectueux avec le coup près c'est qu'il n'y avait aucune chance absolument aucune je reviendrai tout à l'heure sur ce ton vous voyez cette espèce de détachement presque sarcastique une forme d'humour d'humour noir si l'on veut mais qui dit bien ce côté absolument implacable une fois qu'on est condamné à mort si on se met du côté dans l'hypothèse du rejet du pourvoi il n'y a pas moyen de s'en tirer alors bien sûr ce qu'il évoque c'est la peur et en particulier cette page étonnante où il raconte les nuits à attendre l'aube puisque c'est à l'aube qu'ils viennent là encore une citation peut-être assez longue le plus difficile c'était l'heure douteuse où je savais qu'ils opéraient d'habitude passé minuit j'attendais et je guettais jamais mon oreille n'avait perçu tant de bruit distingué de son si ténu je peux dire d'ailleurs que d'une certaine façon j'ai eu de la chance pendant toute cette période puisque je n'ai jamais entendu de pas parce qu'aussi bien j'aurais pu entendre des pas et mon coeur aurait pu éclater même si le moindre glissement me jetait à la porte même si l'oreille collait au bois j'attendais éperdument jusqu'à ce que j'entende ma propre respiration effrayée de la trouver rauque et si pareil au râle d'un chien au bout du compte mon coeur n'éclatait pas et j'avais encore gagné 24 heures bon j'ai dû choisir il y a plusieurs passages sur quelque chose qui est même au-delà de la peur et dans d'autres textes en particulier dans réflexion sur la guillotine il y a des passages extrêmement forts que je vous lirai la prochaine fois sur cette peur alors dans cette ruse avec lui-même dont je parlais tout à l'heure où Meursault essaye de se persuader qu'après tout bon si son pourvoi est rejeté et bien il va mourir alors là Camus lui prête le raisonnement de de toute façon tôt ou tard il faut mourir voilà ce que cela donne et c'est intéressant mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue dans le fond je n'ignorais pas que mourir à 30 ans ou à 70 ans importe peu puisque naturellement dans les deux cas d'autres hommes et d'autres femmes vivront et cela pendant des milliers d'années rien n'était plus clair en somme c'était toujours moi qui mourrais que ce soit maintenant ou dans 20 ans à ce moment ce qui me gênait un peu dans mon raisonnement c'était ce bond terrible que je sentais en moi à la pensée de 20 ans de vie à venir voilà vous voyez tout est dit et là encore même si je reviens tout à l'heure vous voyez une des efficacités des raisons d'efficacité de cette écriture c'est que on passe d'une sorte d'attitude de détachement rien n'était plus clair en somme bon tout le monde sait naturellement et puis tac à ce moment ce qui me gênait un peu alors non ce qui me gênait un peu dans mon raisonnement on est encore dans la distance c'était ce bond terrible que je sentais en moi à la pensée de 20 ans de vie à venir c'est à dire l'explosion petite ici encore mais l'explosion de l'hyrisme la pensée de 20 ans de vie à venir parce que et là vous sentez bien que l'on est au delà du cas seulement de Meursault il y a une envie éperdue de continuer à vivre un amour de la vie extraordinaire mais de la vie dans son sens le plus simple le plus le plus immédiat c'est à dire être vivant tout simplement et l'on retrouve des choses que Camus avait dites dans NOS très peu de temps avant l'étranger en 39 dans NOS à Tipaza où il disait il y a un bonheur extraordinaire à être tout simplement vivant à avoir un corps à percevoir à sentir par tous les sens que nous avons c'est ce bonheur élémentaire qui est la perception de 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 meursault et qui vous le voyez le met dans le dans le cas de tous les hommes tous nous avons cette envie éperdue de vivre cette envie éperdue de continuer à vivre même si nous sommes comme lui mais de manière totalement différente destinés à mourir il y a et là ça rejoint ce que nous avions vu du dernier jour d'un condamné un sentiment aigu et intense d'être vivant c'est à dire qu'au moment où il risque d'être bientôt mort il se perçoit intensément vivant et c'est la on avait déjà cela dans le dernier jour d'un condamné c'est la coexistence de ces deux intensités je suis intensément vivant je me perçois intensément vivant y compris vous allez le voir corporellement la coexistence de cela avec la certitude je serai mort qui rend le moment extraordinairement fort et extraordinairement épouvantable qu'est cette attente j'écoutais mon coeur je ne pouvais imaginer que ce bruit qui m'accompagnait depuis si longtemps put jamais cessé je n'ai jamais eu de véritable imagination j'essayais pourtant de me représenter une certaine seconde où le battement de ce coeur ne se prolongerait plus dans ma tête j'étais étonné en repréparant je croyais connaître à fond ces textes et on est toujours étonné de découvrir qu'on ne les connaît pas bien cette phrase une certaine seconde où le battement de ce coeur ne se prolongerait plus dans ma tête je me rends compte que j'en avais fait une lecture intellectuelle ce qui se prolonge à la tête c'est les idées et tout mais non mais là c'est très clairement la décapitation et l'on voit bien comment Meursault est obligé d'avoir une représentation extrêmement physique de ce qui va lui arriver tout en sachant bien que c'est l'irreprésentable et ça Camus le sait je le redis donc il y a dans ce chapitre cette coexistence de l'humour à froid et je voudrais vous relire non vous lire pardon le passage où il établit cette ruse avec lui-même parce que l'on voit bien comment cet humour à froid est un moyen pour Meursault et après je parlerai pour Camus pour Meursault de tenir en lisière des affects trop forts mais des affects avec lesquels il n'est plus étranger comme il pouvait l'être avec ses affects d'autrefois dans la première partie mais il faut les tenir en lisière Meursault est un taiseux c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et là il prend cette distance entre lui et lui mais cette distance terrible et vous allez voir combien c'est efficace par exemple il y a une autre phrase que je voulais mettre la mécanique écrasait tout on était tué discrètement avec un peu de honte et beaucoup de précision je trouve la phrase extraordinaire aussi du Mourfroid et en plus d'une justesse totale avec un peu de honte vous savez le côté sur lequel Camus revient longuement dans réflexion sur la guillotine si la peine de mort est aussi importante pourquoi on la cache si elle doit avoir valeur d'exemple pourquoi on l'a confinée dans les prisons si ça a une valeur exemplaire on la montre et ici avec un peu de honte et beaucoup de précision c'est voilà une économie de moyens tout à fait extraordinaire mais regardez comment la logique permet aussi un meurceau de mettre ses affects en arrière et en même temps à Camus derrière cette comment dire cet humour de suggérer une intensité l'humour à froid ici et bien de l'ordre de la litote c'est à dire on en dit peu pour en suggérer beaucoup et là Camus est très 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 fort pour manier la litote et pas simplement ici pendant tout le jour il y avait mon pourvoi je crois que j'ai tiré le meilleur parti de cette idée je calculais mes effets et j'obtenais de mes réflexions le meilleur rendement je prenais toujours la plus mauvaise supposition mon pourvoi était rejeté et bien je mourrais donc plutôt que d'autres c'était évident et là il y a la phrase que j'ai lue tout à l'heure du moment qu'on meurt comment et quand cela n'importe pas c'était évident donc et le difficile c'était de ne pas perdre de vue tout ce que ce donc représentait de raisonnement fermé la parenthèse donc je devais accepter le rejet de mon pourvoi à ce moment à ce moment seulement j'avais pour ainsi dire le droit je me donnais en quelque sorte la permission d'aborder la deuxième hypothèse j'étais gracié vous sentez combien l'humour est complètement sous-tendu par cette sorte de frémissement et c'est cette tension entre la surface qui est de l'ordre du raisonnement avec donc et ce donc le difficile c'était de ne pas perdre de vue tout ce que ce donc représentait de raisonnement et on peut passer de l'autre côté je trouve ici que la litote justifie complètement la comment dire le goût qu'en avait le classicisme à savoir que la litote est extrêmement expressive et de ce point de vue là Camus a dit à énormément de reprises qu'il aimait beaucoup les auteurs classiques français entre autres pour le maniement de la litote il a bien appris la leçon c'est évident à côté de ces passages où donc les affects sont tenus en lisière par l'humour il y a et vous l'avez vu tout à l'heure par exemple quand il parlait des heures de l'attente de l'aube l'horreur ressentie et puis il y a le long cri à l'aumônier sur lequel je voudrais un petit peu m'attarder ici parce qu'il y a ce style cette manière étonnante que Camus adopte ici vous savez qu'en français on a le discours direct le discours indirect et puis il y a quelque chose entre les deux je vais vous lire un des passages de ce que crie Meursault à l'aumônier et qui nous fait passer j'allais dire au niveau beaucoup plus il ne fait pas de la philo vous allez le voir mais au niveau plus philosophique de la réflexion sur la peine de mort à ce niveau donc de l'absurde nous sommes tous destinés à mourir voilà un des passages il avait l'air si certain n'est-ce pas pourtant aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme il n'était même pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort moi j'avais l'air d'avoir les mains vides mais j'étais sûr de moi sûr de tout plus sûr que lui sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir oui je n'avais que cela mais du moins je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait alors vous voyez bon d'abord sur le fond l'aumônier qui lui a dit pensez à l'au-delà ou bien qu'est-ce que vous regrettez et il dit mais il vit quand même mort puisqu'il ne vit pas puisqu'il s'interdit tout puisqu'il s'interdit tout simplement la vie de son corps et pas simplement le sexe il s'interdit de vivre parce qu'il est déjà de l'autre côté mais moi je suis de ce côté-ci et ce n'est pas l'autre côté qui m'intéresse c'est comment je suis vivant ici comment je l'ai été comment je le suis encore parce que ce n'est pas simplement le cheveu de femme Marie ou une autre dans une autre vie mais aussi là maintenant je suis sûr d'être en vie et lui vit quand même alors vous voyez ici que ce qu'on appelle le discours ou le style comme l'on veut indirect libre c'est que c'est comme si je lui disais que je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait mais dans le discours indirect libre on enlève la principale avec la subordonnée je disais que je lui criais que et il reste le comment dire cette espèce de cri alors vous allez me dire pourquoi ne pas avoir mis un discours direct je pense ici que ça permet des variations le discours indirect libre c'est le moment où la narration est le plus proche de ce qui est dit ou pensé par le personnage et du coup ce n'est pas Meursault qui dit vous il parle de l'aumônier à qui pourtant est adressée cette colère il parle de lui à la troisième personne comme si tout cela se passait entre lui et lui c'est à dire c'est bien Meursault qui énonce sa vérité je reviendrai sur la ces certitudes qu'il a mais vous voyez qu'ici on est dans la méditation de Camus non pas sur la peine de mort en tant que processus juridique mais sur l'attitude de tout être face à ce destin qui est le sien à savoir que tôt ou tard il faudra qu'il meure mais avant de revenir de reprendre cette question de l'absurde puisque cette condamnation à mort qui est dans le destin de tout homme fait partie et même un des pans essentiels de la méditation sur l'absurde je voudrais d'abord pour continuer sur les pour terminer sur les différentes tonalités de ce chapitre nous avons vu l'humour à froid nous avons vu ce long cri à l'aumônier et puis il y a le lyrisme très apaisé de la fin que je trouve tout à fait extraordinaire Meursault juste après que l'aumônier soit sorti s'endort et puis à son réveil il est totalement dans la paix comme s'il était réconcilié mais on va voir avec quoi il est réconcilié je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage des bruits de campagne montaient jusqu'à moi des odeurs de nuit de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes la merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée et ça continue sur on est dans le poème en prose véritablement il y a une sorte d'ampleur sereine des phrases du rythme et puis il y a cette espèce de de communion avec la nature qui est totalement improbable dans la prison de Barberousse à Alger pour avoir des bruits de campagne ou des étoiles sur le visage et des odeurs de nuit de terre et de sel pas tellement possible autrement dit c'est de l'intérieur de lui qu'il retrouve quelque chose qu'il avait avant mais dont il ne disait pas dont il ne parlait pas comme cela une sorte de manière d'être de plein pied avec la perception du monde et avec les sensations et effectivement la merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée la communion la symbiose l'osmose totale et on a des échos de ce que Camus disait pour lui-même dans nos à savoir une 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 fusion complète de l'être avec la nature avec même quelque chose de très sexuel la merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée mais la cette manière de retrouver la paix va se doubler d'une d'une autre forme de communion avec celle qui a été l'essentiel dans sa vie c'est-à-dire sa mère on présente toujours et on fait comme le juge d'instruction ou le procureur Merceau comme un monstre d'insensibilité non mais vous vous rendez compte il a mis sa mère à l'asile ou le directeur lui dit tout de suite vous n'aviez pas les moyens de faire autrement et j'ai lu cette semaine le hasard une comment dire interprétation que j'ai trouvé extraordinaire Merceau quand il pense au fait qu'il a dû mettre sa mère à l'asile dit nous n'avions plus rien à nous dire et maman ne cessait de me suivre des yeux pendant que j'étais là dès que j'étais là et puis il parle de sa vie à l'asile et sa mère a pris un fiancé à l'asile elle a joué à tout recommencer il va le redire là autrement dit et je n'avais jamais pensé comme cela et je salue c'est Laurent Boff dans un livre que je suis en train de lire qui dit mais le fait de l'avoir mis à l'asile ça l'a libéré elle elle a pu recommencer à vivre alors que quand elle était dans l'appartement elle ne vivait pas et elle était toujours à attendre son fils et à le suivre des yeux et elle ne vivait pas et c'est très 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 étonnant il parle de cette alors moi j'avais toujours expliqué que Meursault on sent bien qu'il aime profondément sa mère alors ça ça passe dans toutes les nuances du texte mais jamais je n'avais compris pourquoi il disait mais quand elle était à la maison maman passait son temps à me suivre des yeux sans rien faire quelque chose comme ça et là ça m'a paru très lumineux faudrait que je vous raconte tout ce qu'il y a autour mais là on serait loin de la peine de mort or qu'est-ce qui va se passer ici c'est que Meursault face à la perspective de la mort il se dit mais je suis exactement dans la même situation que maman exactement et regardez ce que cela donne pour la première fois depuis bien longtemps j'ai pensé à maman il m'a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d'une vie elle avait pris un fiancé pourquoi elle avait joué à recommencer là-bas là-bas aussi autour de cet asile où des vies s'étaient niées le soir était comme une trêve mélancolique si près de la mort maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre personne personne n'avait le droit de pleurer sur elle et moi aussi je me suis sentie prêt à tout revivre je trouve ce passage très très extraordinaire c'est c'est d'un autre d'une autre tonalité que quand il se sent à l'extrême point très aigu de la perception de soi ici c'est une espèce d'acceptation non pas acceptation de mourir mais au contraire acceptation de la vie telle qu'elle est incluant la mort donc la possibilité de mourir heureux réconcilié et puis ça viendra juste après pour la première fois j'y viendrai tout à l'heure là je ne vais pas vous le dire avant donc une sorte de réconciliation avec enfin il retrouve le contact avec la nature il retrouve le contact très profond avec sa mère c'est à dire avec l'expérience qu'elle avait pu avoir quand elle était à l'asile et donc aussi une forme de réconciliation avec sa vie je me suis senti prêt à tout revivre pour bien mourir ce qui est dit ici c'est il faut se sentir prêt à tout revivre je trouve que c'est intéressant alors du coup je crois qu'on peut dire les différents enjeux de ce chapitre bien sûr il y a l'enjeu humanitaire l'attente de la peine de mort est une torture préalable et ça Hugo l'avait dit Camus le dit et le redira dans les dans réflexions sur la guillotine et là je pense intensément à ces condamnés à mort j'ai oublié le nom de l'état je crois que c'est dans l'Arkansas des Etats-Unis où ils savent qu'ils vont avoir une livraison de du produit anesthésiant et ils vont faire deux exécutions capitales par jour dans les semaines qui viennent je trouve ça épouvantable épouvantable ils n'avaient pas les bon voilà pour des condamnés à mort qui attendent quelques fois depuis des années dans le couloir de la mort c'est une torture préalable qui disent ici Camus et Hugo je n'y reviens pas mélangez aussi philosophique la condamnation à mort et le cas extrême de notre sort commun et je vais revenir sur ce passage capital de la colère contre l'aumônier où la la peine de mort devient le le signe de cet absurde fondamental qui fait que nous devons tous mourir parce que le fondement de l'absurde c'est nous avons une envie perdue de vivre et nous devons mourir rien rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi lui aussi savait pourquoi du fond de mon avenir pendant toute cette vie absurde que j'avais menée un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues et ce souffle égalisé sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais que m'importait la mort des autres l'amour d'une mère que m'importait son dieu les vies qu'on choisit les destins qu'on élit puisqu'un seul destin devait m'élire moi-même et avec moi des milliards de privilégiés qui comme lui se disaient mes frères comprenaient-ils comprenaient-ils donc tout le monde était privilégié il n'y avait que des privilégiés les autres aussi on les condamnerait un jour lui aussi on le condamnerait vous voyez si vous voulez avoir une idée vous pouvez passer tout ça au style direct est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez il est en train de le prendre au collet d'ailleurs le texte le dit très clairement pour cet homénier mais je voudrais revenir sur cette phrase qui m'a longtemps posé problème je ne suis pas encore sûr de l'avoir bien comprise et que je vous relis un souffle obscur remontait vers moi pardon du fond de mon avenir un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues et ce souffle égalisé sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais ce qui remonte vers l'être du fond de son avenir c'est bien la mort qui va mettre un terme à cet avenir mais qui du coup égalise tout sur son passage à savoir fait que rien n'a d'importance vous comprenez ce passage de colère à l'auménier est avant la réconciliation finale je n'ai pas voulu prendre le chapitre dans son ordre j'aurais peut-être dû mais il y a ce moment où il dit le souffle de la mort qui vient de notre avenir égalise tout c'est à dire est la base de l'absurde c'est à dire rien n'a d'importance puisque de toute façon au bout du compte nous devrons tous mourir alors bien sûr la réponse ça va être ce bonheur final qui est complètement paradoxal mais qui n'est pas et ça je le dis tout de suite avant de le redire plus de façon plus développée qui n'est pas le dernier mot de Camus mais qui est la fin de cette étape là alors regardons comment à ce souffle obscur qui fait l'absurde et qui remonte de l'avenir et qui fait que rien n'a d'importance comment peut-on dire que l'on est heureux ou comment poser la question du bonheur et Meursault je vais lire le passage est heureux comme Cisif est heureux et je vais lire les deux passages parce que je crois que la jonction des deux le Cisif du mythe de Cisif et le Meursault de l'étranger donc les deux gros morceaux du cycle de l'absurde posent quelque chose sur le bonheur mais quelque chose qui doit immédiatement être dépassé Meursault Vous vous souvenez personne n'avait le droit de pleurer sur elle et moi aussi je me suis senti prêt à tout revivre comme si cette grande colère m'avait purgé du mal vidé d'espoir devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde de l'éprouver si pareil à moi si fraternel enfin j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore bizarre vous allez me dire c'est dans l'indifférence que l'on trouve le bonheur puisqu'il dit je m'ouvre à la tendre indifférence du monde je l'éprouve si pareil à moi si fraternel alors d'abord une indifférence tendre tendre indifférence c'est pas tout à fait une froide indifférence et il me semble qu'il faut relier cette indifférence à vider d'espoir si l'on est dans le désespoir c'est que l'on a ou que l'on espère quelque chose tandis que si l'on est dans l'ici maintenant du monde et de la vie et de cette fraternité du monde et de la vie et de cette proximité aussi de ceux qui nous sont le plus cher alors j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore autrement dit ceux qui apparaissaient une vie machinale c'était du bonheur sauf que maintenant il le sait et qu'il peut se le dire et je l'étais encore alors Sisyphe vous allez voir c'est exactement la même tonalité je l'ai j'en avais parlé de Sisyphe la première fois non ? vous savez ah non peut-être pas dans le mythe de Sisyphe où il pose la question du suicide si la vie est absurde qu'est-ce qu'on fait en suicide alors il examine plusieurs possibilités plusieurs philosophies et puis c'est à la fin qu'il revient au mythe de Sisyphe et qu'il raconte l'histoire de Sisyphe telle que la mythologie grecque la racontait Sisyphe qui a été condamné éternellement par les dieux à rouler un rocher en haut de la montagne et le rocher redescend et il montre que Sisyphe une fois pour toutes a congédié les dieux il n'a plus rien à faire avec eux ni rancœur ni révolte ok je vous nie vous n'existez pas oui je sais j'ai ça à faire je monte mon rocher il redescend alors c'est quoi mon univers ? en particulier c'est quoi Sisyphe quand il est en haut d'une montagne et que son rocher dégringole et qu'il a ce petit moment d'arrêt où il regarde effectivement son sort où il regarde ce qu'il y a d'absurde mais aussi ce qui est ce qui fait son destin pendant qu'il monte l'effort est trop grand après il faut qu'il redescende le chercher mais il y a cet instant en haut et puis quand même ici en bas au moment il va recommencer je lève Sisyphe au bas de la montagne je vous l'ai dit le mythe de Sisyphe est à la première personne on retrouve toujours son fardeau mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers lui aussi juge que tout est bien cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile chacun des grains de cette pierre chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit à lui seul forme un monde la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme il faut imaginer Sisyphe heureux même conclusion aux deux ouvrages Meursault dit j'avais été heureux et je l'étais encore contre toute évidence pour Meursault et contre toute évidence pour Sisyphe il faut imaginer Sisyphe heureux et vous avez vu pourquoi alors je vous laisse lire si vous ne relisez ça que du mythe de Sisyphe les dix dernières pages ce qui aboutissent à cela mais ce passage vous allez me dire on est loin de la peine de mort non vous voyez que on n'est pas et on n'est plus dans la lutte mais j'y reviendrai la lutte de Camus contre les exécutions capitales mais pour lui c'est aussi de cela qu'il s'agit et donc je ne pouvais pas parler uniquement de ce que l'étranger disait contre la peine de mort ou laissait entendre contre la peine de mort sans parler aussi de cet aspect là et je ne peux pas terminer sur l'absurde et sur ce bonheur sans souligner que Camus sait déjà que ce n'est pas le fin mot de son de sa pensée de son cheminement philosophique souvent on dit Camus philosophe de l'absurde mais pas du tout il fallait poser l'absurde il fallait poser tout cela avant de continuer la réflexion sur la condition humaine ici nous avons des réponses qui sont individuelles donc elles sont insuffisantes et provisoires ça ne veut pas dire qu'on a tort de poser la question du bonheur mais ça veut dire qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte et Camus est déjà au moment où il termine l'étranger en train de concevoir son second cycle le cycle de la révolte où il y aura l'homme révolté la peste et les justes la révolte deux minutes seulement parce que là pour le coup ce n'est plus mon propos encore que la révolte sera l'autre réponse avec la phrase je me révolte donc nous sommes la vraie révolte est celle qui fonde une communauté c'est pas je me révolte donc je suis je me révolte donc nous sommes mais cette révolte si elle répond à des situations de catastrophe par exemple la peste ne dissout pas elle ne dissout pas le scandale de la mort et vous savez qu'au coeur de la peste il y a le scandale absolu pour Camus mais aussi pour Dostoevsky et pour nous tous le scandale de la mort d'un enfant le petit qui meurt de la peste simplement Camus montre à travers le cycle de la révolte qu'on n'a pas le droit d'augmenter le malheur dans le monde avec de l'oppression il y a déjà assez de malheur dans le monde puisque la condition humaine elle est ce qu'elle est et c'est en 44 qu'il note dans ses carnets nous devons servir la justice parce que notre condition est injuste ajouter au bonheur et à la joie parce que cet univers est malheureux de même nous ne devons pas condamner à mort puisqu'on a fait de nous des condamnés à mort il écrit la peste en 1947 et c'est en 1957 donc 10 ans après qu'il écrira les réflexions sur la guillotine où là c'est un plaidoyer contre la peine de mort mais pourquoi en 57 parce que à ce moment là il est en train de désespérer de l'Europe de l'après-guerre vous allez me dire quel lien entre l'Europe et l'abolition de la peine de mort et bien pour lui mais aussi pour Manos Perbert pour d'autres intellectuels qui participent à ce travail et pour bien sûr Arthur Kessler l'Europe doit se fonder sur l'abolition de la peine de mort pourquoi ? parce que abolir la peine de mort c'est en même temps refuser ce qui est devenu la loi ou la règle générale dans l'Europe de l'après-guerre c'est-à-dire la mort légalisée pas simplement dans les exécutions capitales mais aussi dans la guerre froide dans la bombe atomique dans les décisions des états et il dit c'est en même temps qu'il faut se battre contre la terreur légalisée et contre la peine de mort à ce moment là ce sera 1957 et les réflexions sur la guillotine on en reparle la semaine prochaine je vous remercie merci